Salut tout le monde, c'est Claudius Nocta, bienvenue à vous sur une nouvelle vidéo test. Vous débarquez peut-être de l'énorme preview XXL que je vous ai fait sur le JRPG certainement le plus attendu de l'année, il s'agit de Tale Overrise de chez Bandai Nanko. Pour celles et ceux qui découvrent cette chaîne et qui n'ont pas vu cette preview, je vous laisse le lien en haut à droite si ça peut vous intéresser. Mais donc on va parler aujourd'hui de Assassin's Creed Valhalla, le siège de Paris puisque Ubisoft m'a envoyé le DLC bien en amont de sa sortie afin de vous préparer mon test. Pour ceux qui ne connaissent pas la chaîne, ici on fait des vidéos tests sur toutes les nouvelles sorties, des vidéos impressions sur les avant-premières quand j'ai accès, bref on parle de jeux vidéo donc n'hésitez surtout pas à vous abonner, à liker, à partager, ça aide énormément la chaîne avec l'algorithme de YouTube. Donc c'est parti, le siège de Paris est un DLC qui arrive à partir du 11 août. Il est disponible en standalone dans sa version propre à 24,99€ et il est également inclus dans le Season Pass qui quant à lui coûte 40€. Donc le but étant de vous pousser à acheter le Season Pass puisqu'il y a également la colère des druides qui est vendue seule au prix de 24,99€. Cependant, je vous laisse le lien en haut à droite si ça vous intéresse de savoir si ça vaut le coup d'acheter le Season Pass ou pas. Je vous laisse le lien du test pour la colère des druides. Moi, j'avais trouvé personnellement que c'était un DLC assez médiocre, j'étais vraiment pas fan. Donc du coup, déjà le Season Pass, c'est pas forcément ce qui peut être le plus intéressant. Par contre, on va parler de ce siège de Paris qui fait pas mal de choses de bien et beaucoup mieux en tout cas que la colère des druides. En plus, il n'a absolument aucun lien vis-à-vis du scénario avec celui-ci donc vous n'êtes vraiment pas obligé d'acheter la colère des druides ou le Season Pass si vous voulez profiter uniquement de ce siège de Paris en fonction des informations que je vais vous donner. Si vous avez des questions, les commentaires sont là. Je suis là également pour y répondre. Le but, c'est vraiment de vous renseigner. Je vous demande juste un petit peu de temps pour répondre à vos questions. Alors, on commence ce DLC de la même manière quasiment que l'on commençait la colère des druides. Il y a un messager, un nouveau PNJ à qui vous devez vous adresser, qui a besoin d'aide. Cette fois-ci, Dieu merci, pas besoin de devoir récolter des ressources, etc. comme pour la colère des druides pour pouvoir partir en Irlande. Là, vous avez juste à parler au PNJ. Vous lui dites, c'est parti, je suis prêt, j'ai réglé tout ce que j'ai à faire. On peut partir en Francie. Eh bien, vous allez donc arriver dans la ville de Melun. Alors, je vous avoue que ça m'a fait sacrément rire de voir ça parce que bien au-delà de la blague, on rentre à Melun, que j'ai bouffé toute ma jeunesse parce que vous savez quoi ? Eh bien, je vivais juste à côté de Melun, 77 Seine-et-Marne. Et donc, du coup, je m'attendais pas du tout à voir Melun un jour dans un Assassin's Creed comme quoi on vit vraiment une époque de dingue. Au niveau du contexte historique de ce DLC, en Francie, on retrouve Charles le Gros, petit-fils de Charlemagne. C'est le roi qui a réussi à unifier la France sous la même bannière, ce qui en fait une des nations les plus puissantes et ce qui inquiète également beaucoup les Vikings parce qu'ils ont peur tout simplement qu'il tourne son regard sur l'Angleterre. C'est la raison pour laquelle Évore va accepter d'ailleurs d'aider les Vikings installés en France pour les venger également des atrocités qu'ils ont vécues. Bon, après, ça reste des envahisseurs, mais quand même, ils ont vraiment pas mal bouffé à cause de Charles. Alors, concernant ce DLC, rien à voir avec la colère des druides qui embrassait énormément le côté fantaisie de ce jeu. Eh bien là, il n'en est rien. On est vraiment sur un Assassin's Creed pur et dur comme à l'ancienne, c'est à dire qu'on part pas dans des histoires de monstres, de légendes, etc. Moi, je n'ai absolument aucun problème avec l'aspect fantaisie. Bien au contraire, en général, j'adore ça. Sauf que là, dans un Assassin's Creed, ça fait un petit peu du bien de revenir en arrière et c'est en fait exactement ce qu'est ce DLC. C'est un énorme DLC qui est rafraîchissant parce qu'il repart sur les bases de l'Assassin's Creed, les premiers jeux de la franchise. Vous allez le voir notamment à travers le gameplay. On retrouve des missions d'assassinat, ce qu'ils appellent Black Box. Alors ça, c'est vraiment le top. J'ai adoré. Ils ont enfin complètement lâché, en tout cas sur ce DLC, ces espèces de chasse à l'homme. Vous savez, il faut trouver des indices répartis un petit peu partout dans le monde pour pouvoir identifier une cible et aller la buter dans l'open world. C'était fastidieux, pas intéressant, aucun attachement vis-à-vis des cibles. Moi, c'est vraiment quelque chose qui m'a gonflé. Ils ont fait ça dans le Ghost Recon Breakpoint, dans le Ghost Recon Wildlands. Ils ont fait ça dans Assassin's Creed, déjà depuis Origines, Odyssey, Valhalla, la colère des druides. Bref, j'en avais ma claque. Et là, qu'est ce qu'ils ont fait ? Eh bien, cette fois-ci, on a des cibles, mais vraiment qui sont organiques, qui participent au scénario. Et en fait, là, les indices, ce n'est pas des indices qui vont vous aider à identifier la cible, mais à déclencher des assassinats uniques, avec une cutscene, si vous avez réussi à réunir toutes les conditions vraiment spécifiques, un assassinat un peu sur mesure, comme ce que vous pouvez retrouver sur un Hitman, par exemple. Je vous encourage réellement à les faire parce que ça ajoute une belle dimension. Il faut des fois se déguiser, des fois récupérer un objet clé pour pouvoir s'approcher de la cible. Il y a également des petites énigmes à résoudre pour pouvoir accéder à certains lieux. Bref, moi, vraiment, je me suis amusé. Je vous invite vraiment à aller faire ces assassinats sur mesure parce que, comme je vous disais, c'est black box. C'est-à-dire que vous n'aurez pas l'opportunité de refaire ces assassinats. Ils font partie du scénario. Vous avez la possibilité de les « bâcler », c'est-à-dire d'y aller à la bourrin ou de sauter depuis une hauteur sur votre cible. Mais ça serait vraiment rater tous les efforts qu'ils ont faits pour nous rappeler un petit peu les premiers Assassin's Creed. Donc ça, vraiment, moi, je me suis bien amusé et je vous encourage grandement à les savourer. C'est pour ça que je ne vais pas vous les montrer en image. Il n'y a pas forcément beaucoup, donc je ne tiens pas à vous spoiler ces expériences. Ensuite, le deuxième point, c'est le siège de Paris lui-même. Donc le but, c'est d'amoindrir les forces de Charles. On va essayer de piller Paris. Et au final, j'ai été très déçu du siège en lui-même qui se déroule sur plusieurs heures. Il y a pas mal de séquences de jeux qui se déroulent en plein Paris assiégés. Et en fait, vous commencez par, entre guillemets, l'assaut, il est déjà lancé. Il n'y a vraiment pas de scène ou de piquant ajouté avec, je ne sais pas, les armes de siège, un discours, etc. Non, là, ça fait vraiment un petit peu ce qu'on a déjà dans le jeu de base, en prise de forteresse. Je n'ai pas trouvé ça ouf. Par contre, les bonnes idées qu'ils ont eues, c'est encore une fois un clin d'œil et un retour en arrière sur les premières sagas. C'est les parcours. C'est-à-dire qu'il y a des moments à l'intérieur du siège où on va vous demander d'aller à un point A à un point B. Et il va falloir, du coup, faire un parcours sur les toits, escalader, sauter, utiliser les tyroïennes et tout. Et ça, moi, ça m'a beaucoup plu. J'ai aimé en fait ces côtés clin d'œil qu'ils ont fait justement au premier Assassin's Creed. Ça m'a rappelé, par exemple, je crois que c'est dans Assassin's Creed Rogue, la destruction de la ville, où là, c'est pareil. En fait, Paris est à feu et à sang et il y a des tirs de catapultes, des immeubles s'écroulent, etc. Donc ça, c'était plutôt cool. Mais sinon, sur le siège en lui-même, je suis resté un petit peu sur ma faille. Il n'y a pas eu réellement de nouvelles mécaniques, ce qui est un petit peu dommage. Ensuite, il y a eu des petits problèmes techniques de gros chutes de framerate. Je vais vous montrer ça dans quelques instants en images. C'est pas vous qui laguez. C'est pas moi qui ai déconné. C'est juste le jeu. Quand il y a le siège qui est en train de se dérouler, c'est peut-être un petit peu trop sur la machine. Je ne sais pas. Pourtant, c'est sur la PlayStation 5 que j'ai testé ce DLC. A voir si ça sera corrigé pour la sortie du DLC Day One. Je ne sais pas. Je vous laisserai me dire dans les commentaires ce qu'il en est. Et surtout, ça m'inquiète un petit peu parce que ça, c'est sur PlayStation 5. Mais sur PlayStation 4, je me demande ce qui se passe en fait. Donc, je vous laisse me dire encore une fois si vous avez vu des problèmes sur vos machines. Au niveau de l'équipement, on va commencer par l'ajout majeur qui est la faux. Donc, une nouvelle arme qui a ses propres movesets. Ce sont des cours extrêmement amples. Ça touche plusieurs cibles en même temps. Elle a sa propre animation. Vous allez décapiter pas mal de têtes. Mais c'est une arme qui est assez satisfaisante, même si elle fait un petit peu moins de dégâts pour mon goût. Après, il y a plusieurs faux à débloquer. Il y a la fausse sanguine, par exemple. Et il y a des quêtes annexes à déverrouiller. Donc, vous avez la possibilité d'explorer pour trouver des scènes d'armure. Il y a également certainement des armes à trouver. Mais il y a surtout les quêtes annexes. Donc, vous avez en première partie les zones secrètes où il faut trouver des clés. La clé des assassins de ceux qu'on ne voit pas, qui sont en fait des bases souterraines où il y a de l'équipement de planqués. Et il y a également ces nouvelles missions. Donc là, c'est un gros ajout. C'est complètement annexe. Sinon, ça, c'est cool. Ils ne nous ont pas forcé la main, comme sur la colère des druines, avec, je ne sais plus comment ça s'appelait, les camps de ressources à augmenter, obtenir des types de propriétés, etc. C'est un espèce de grinder inintéressant ou possible. Et bien là, ce qu'ils ont fait, c'est qu'il y a toujours cet aspect de grind. En fait, vous allez devoir aider des rebelles. Ils ont des cibles. Il y a des contrats à assassiner. Sauf qu'ils vont venir avec vous. Vous avez deux types d'unités. Unité de corps à corps, unité à distance. Et en fait, vous allez tout simplement pouvoir, avec l'argent que vous allez récolter et votre niveau d'un famille, augmenter leur potentiel. Donc, ce soit leur compétence au corps à corps, l'attaque, la défense, le nombre de NPC qui vont vous accompagner. Et dès l'instant que vous allez vous faire repérer, en fait, ils vont rentrer dans le cœur de l'action. Le problème, c'est que plus de vos alliés, plus de rebelles vont mourir, moins la récompense sera haute. Donc, c'est assez intéressant, mais ce n'est pas non plus révolutionnaire. Et plus votre niveau d'un famille est au plus la boutique proposera de nouveaux objets, dont de l'équipement. Donc, ça, c'est pour cette partie équipement. Ensuite, concernant les compétences, il y en a également des nouvelles. Il est dorénavant possible de coller une bombe sur un ennemi, de le faire exploser. Donc, ça fait une A.E. Et qu'ensuite, bien évidemment, ils vont tous cramer dans une certaine zone. Il est possible d'invoquer des rats. Donc, ça, c'est complètement nouveau. Il y a même un genre de mécanique associé à ça. En fait, vous avez la possibilité de tirer une flèche, ça va invoquer des rats, qui vont bouffer tout ce qui bouge. Ils sont assez nerveux. Voilà, ça fait penser un peu à Ratatouille. Mais du coup, là, vous avez aussi un mini-jus quand vous entrez dans des tunnels, etc. Il y a des zones où il y a pas mal de rats. Il va falloir les effrayer. Donc, vous allez devoir attaquer, taper dans le vide, tout simplement, pour éviter de vous faire bouffer. Il faut pas mal de dégâts. Et vous allez devoir recouvrir, par exemple, la bouche des goûts avec une boîte ou autre pour éviter qu'ils reviennent. Mais vous pouvez également les utiliser pour qu'ils attaquent les ennemis en voisinant, en pétant, justement, ce qui les empêche de passer. Au niveau de la carte, je vais vous montrer Paris en vol d'oiseau. Mais je vais vous montrer aussi la carte une fois que vous avez exploré toutes les zones pour vous faire une petite idée. Donc, c'est beaucoup plus petit si vous avez la colère des druides que cette carte. Moi, je trouve que c'est quasiment moitié moins. Mais ça ne me dérange pas du tout parce que c'est plus condensé. Il y a moins de zones mortes. Franchement, on prend son pied à se balader. Il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Mais c'est vrai que la colère des druides, moi, j'ai trouvé ça très pénible. J'ai trouvé que le rythme était vraiment long, qu'il y avait un grain qui était forcé. La colère des druides, je crois que j'ai mis quasiment une vingtaine d'heures à le terminer. Là, celui-ci, il faut compter à peu près une dizaine d'heures. Pas pour tout faire, mais uniquement au niveau du scénario. Je crois que je l'ai déjà dit, mais ce n'est pas grave. Mais du coup, comme quoi, vous voyez, la durée de vie, plus c'est long, ça ne veut pas forcément dire que c'est mieux. Là, moi, c'était beaucoup plus pénible sur la colère des druides parce qu'en fait, ils ont réutilisé le jeu de base et ils ont tiré sur la longueur. C'était les mêmes assets. C'était les mêmes mécaniques au final que le jeu de base. Là, sur Siège de Paris, on a plein de nouveaux assets, des nouvelles animations, des mécaniques de gameplay qui font référence aux anciennes sagas. On a complètement oublié le côté fantasy. Moi, vraiment, je me suis beaucoup plus amusé sur ces dizaines d'heures de jeu à faire le siège de Paris, malgré des petits tubes de FPS, des petits problèmes techniques pendant le siège que sur la colère des druides. Je trouve que d'ailleurs, c'est une excellente conclusion de terminer là-dessus. Je pense vraiment vous avoir tout donné. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas. Les commentaires sont là. On retrouve bel et bien toutes les activités annexes. Vous l'avez vu sur la carte, normalement, tous les mystères, etc. Il y a une bête légendaire également qui est arrivée. Alors, moi, je suis du genre à ne pas aimer d'être spoilé au niveau des boss, des surprises, etc. Donc, je ne vous la montre pas. Je vous laisserai regarder ça de votre côté. Sinon, il y a plein d'autres personnes, je suis sûr, qui vous montreront sur des let's play. Si vous avez des questions, donc n'oubliez pas, les commentaires sont là. Si vous voulez des nouveautés, si vous voulez avoir des avis, des tests sur toutes les nouvelles sorties, des vidéos impressions quand j'ai accès à des avant-premières, eh bien, le bouton s'abonner est là pour ça. Je remercie également tous les membres au soutien pour 1,99€. Vous avez également la possibilité de les rejoindre. Donc, merci beaucoup à vous, ça m'aide à payer quelques factures. C'est adorable. Je vous dis à très vite parce que, eh bien oui, cette semaine n'est pas terminée. Après la preview XXL de Tale of Arise, le test de Assassin's Creed Valhalla, le siège de Paris, eh bien, il nous reste encore le DLC de Godfall, tant attendu, maintenant disponible sur PlayStation 4, un matchmaking activé, beaucoup plus de contenu, des nouveaux boss. Bref, on va voir ce que ça nous réserve. J'ai très hâte de vous en parler. À très vite. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada